Salaam le monde, bonjour la France, donc aujourd'hui on va aborder l'affaire de Tariq Ramadan et on va se poser plein plein de questions sur cette affaire très complexe. D'abord, pourquoi Tariq est-il en prison et ne bénéficie-t-il pas de la présomption d'innocence comme Wittstein, Polanski, Aziza, ou est-ce la preuve d'une justice factice causant des préjudices ? N'est-ce pas les deux poids et deux mesures, la géométrie variable qui reste dans la mémoire des musulmans, inoubliable ? Comment la justice française retient-elle entre les murs d'une prison froide un homme malade ? Toute la fin de Tariq Ramadan repose entièrement sur des propos de boudoir et des témoignages contradictoires, le témoignage de Hinda Ayari, dont notre famille signifie en arabe la honte, colle très très peu avec le propos de son livre montrant une femme consentante et même savourant le chatoiement d'une barbe excitante. Et cette Christelle, cette Christelle préférant l'anonymat, fuyant la chogra, accuse le professeur de l'avoir violée à 15 heures alors que le professeur était en train de voler dans les airs avant d'atterrir à l'aéroport à 18 heures. Le professeur a un alibi, mais comment a-t-il pu disparaître de son dossier ? Est-ce un acte d'islamophobie ? On veut coûte que coûte condamner le professeur par une fachosphère. Par quelle accusation fabriquée de toute pièce a-t-on assassiné l'honneur d'un intellectuel qui fait des prouesses et qui écrase ses adversaires à l'emporte-pièce ? Cette atmosphère délétère n'est pas sans nous rappeler l'affaire Dreyfus, un stimulus de haine qui se retourne aujourd'hui viscéralement contre les musulmans. Alors, on a que ça rique d'un double discours. Mais vous plaisantez ? Mais en fait, qui dit et qui pratique un double discours ? N'est-ce pas l'Occident qui, au nom des droits de l'homme défaillant, mène des guerres immondes au Proche-Orient ? Mais il faut réfléchir. Face à cette injustice de la justice, où est la fameuse communauté musulmane, adoratrice de Marianne. Votre silence, votre indifférence sont complices de la décadence. La discrète épouse de Tariq Ramadan, jamais vue dans les médias, apparaît la première fois pour faire un discours, pour appeler au secours. Participez à la pétition Free Tariq Ramadan sur Facebook, sur Youtube. Et je termine ma vidéo par la parole de Martin Luther King qui disait « A la fin, nous nous souviendrons, non pas des mots de nos ennemis, mais des silences de nos amis. » Donc, réagissez s'il vous plaît. Et bien sûr, si la vidéo vous a plu, n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à ma chaîne. Amel Bens, Chanel.